... Une soirée naturelle, c'est très joli, c'est très résilient, ça résiste au vent, ça résiste aux parasites, ça résiste au feu, mais ça ne produit pas beaucoup. En termes financiers, ce n'est certainement pas le système végétal le plus rentable. D'où l'idée de coûter tout ça, et de planter des arbres comme des sapins de glace, par contre, des arbres qui courent très très vite, qui sont magnifiques, très droites, c'est vraiment le rêve pour un coupeur de bois, et au bout de 35 ans, tout est à la tue. Pourquoi ? Simplement parce que c'est la taille des scies qu'on a maintenant, et si on les laisse pousser plus, on ne peut plus les scier. Donc c'est strictement économique. On est là devant un véritable frâne, parce que j'ai beaucoup de collègues de l'Office national des forêts, l'ONF, qui, toute leur vie, ont pris l'habitude de bien traiter leurs forêts, qui étaient des forêts naturelles à l'époque, et puis un jour, on dit au gars, tu arrêtes tout ça, on va remplacer par des plantations de glace, et ça va être beaucoup plus rentable. Eh bien, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu beaucoup de suicides parmi les forestiers. Il y a un film extraordinaire, qu'il faut absolument voir, qui s'appelle « Le temps des forêts ». Le même arbre arrive à communiquer par des molécules volatiles, par la voie aérienne, et par des échanges de guides, par l'intermédiaire des champignons souderains. Il y a même maintenant une troisième voie, mais c'est encore un petit peu hypothétique, qui sent que les arbres émettent des sons quand ils poussent. Et le son qui est lié à l'espèce, c'est-à-dire que le son d'un chêne, ce n'est pas le son d'un peint. Donc vous avez pour l'instant au moins trois systèmes de communication. Alors la voie sous-terraine est très intéressante, parce qu'elle est tout le temps là, ça ne dépend pas du genre, et les champignons du sol se rentrent en symbiose avec de très grands nombres d'arbres, et ça serait une vaste parcelle forestière plantée d'arbres, et toutes ces arbres sont en communication les uns avec les autres par l'intermédiaire du champignon. Alors, s'il y en a un qui manque d'eau, et bien le champignon s'inquiète ou l'avène de l'eau. S'il manque d'un élément, d'un minéral important, je ne sais pas, un niaisium, du manganet, du faux sol, je ne sais quoi, les autres lui en envoient par l'intermédiaire du champignon. Et les arbres parlent peu, mais ce qu'ils disent, c'est toujours très très important. Ça leur sauve la mort. On devrait peut-être définir. Ah ben c'est bon, ça soit un poumon. Attendez, un poumon. J'espère que votre poumon ne fixe pas du gaz carbonique, et qu'il ne rejette pas de l'oxydel, sinon cette histoire va se terminer très mal. Quand l'expression poumon du monde, ça s'est typiquement journalistique. Ça ne signifie rien. Ce travail-là a soulevé beaucoup de recherches. Et l'idée maintenant, c'est qu'une forêt primaire, intacte, où l'homme n'a jamais exploité, c'est pas du tout homogène. Vous avez des arbres qui tombent spontanément. Ils font ce qu'on appelle des chablis, et là-dedans ils poussent des arbres cuillées. On ne s'en occupe pas, c'est comme ça que ça marche. Donc, vous faites un trajet en forêt primaire, tous les 100 mètres ou 150 mètres à votre temps, vous trouvez un chablis. Ça fait que finalement, dans cette forêt, il y a des quantités de jeunes arbres. Et c'est cela qui sauve la question, parce que les jeunes arbres, ils fixent énormément de carbone, et ils rejettent donc énormément d'oxygène. Par contre, si vous le faites sur un tout petit secteur entièrement primaire, c'est vrai qu'on va arriver à donner beaucoup moins intéressant. Je crois qu'il y a d'abord une règle de base, c'est qu'il ne faut jamais mettre un grand nombre d'arbres de la même espèce qu'au tête d'autre. Regardez quand même, il est dit, et bien c'est parce que ces platanes sont côte à côte, ils soudent leurs racines. C'est comme ça, deux arbres de la même espèce, ils soudent leurs racines. Et donc il n'y a pas de limite à la progression du parasite. Donc, premier élément, il ne faut jamais mettre, bon, deux ou deux, mais pas une dizaine d'arbres au tacle, sinon c'est la porte ouverte au parasitisme. Ensuite, il faut connaître la place qu'aura l'arbre lorsqu'il sera devenu adulte. Lorsqu'on les plante, ils ne sont pas grands. Et donc on a tendance à les mettre auprès des trottoirs, auprès des façades, mais c'est tout de même facile de savoir quelle sera la dimension de cet arbre, aussi bien la dimension aérienne que la dimension sous-terraine. C'est facile de savoir ça à l'avance. Si on tient compte de ça, il n'y aura pas besoin de tailler, puisqu'il a déjà sa place. Il y a une phrase de mon collègue, Erasson, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, Erasson, c'est peut-être d'un écologiste qui est mort prématurément, hélas. Il a dit une phrase qui me plaît beaucoup. Vous aimez la nature, eh bien fritez-lui la terre. Alors sur les broussailles, c'est compliqué parce que s'il y a un risque de feu, il vaut mieux effectivement qu'il n'y ait rien dans le sous-bois. Mais s'il n'y a pas de risque de feu, c'est dans le sous-bois que se prépare la forêt primaire. Et si on débroussaille, on va forcément couper les arbres qui sont dans les broussailles. La chaleur elle-même n'a jamais eu le feu à un arbre. Simplement, ça facilite la propagation d'un feu. Mais je crois que les imbéciles ont une très grande part de l'histoire, en Australie également. Mais ces broussailles, elles ont leur place. Dans les broussailles, poussent les arbres de la génération d'art suivante, c'est-à-dire que c'est la route vers la forêt primaire qu'on élimine en débroussaillant. Évidemment, s'il y a des risques de feu, je comprends très bien que ça soit plus prudent. Si on est près d'une maison, par exemple, c'est plus prudent de débroussailler. Mais si on n'est pas d'une maison, on sait qu'on n'a pas l'intention de faire une forêt primaire à ce moment-là. pour répondre à la peine sur le débroussaillage. Donc ça fait maintenant 10 ans que la région et le département ont carrément arrêté de faire des coups de feu. Ils sont mis à faire du débroussaillage qu'on appelle ça en nid d'abeille, en fait. Il est un peu complet de broussailles et il débroussaille tout autour. Et en fait, ils font des espèces de gilots, de verdure qui ne touchent pas et autour des débroussailles. Voilà, c'est juste un chiffre d'une différence à niveau. Et si on veut, je voudrais vous raconter ce qui s'est passé récemment en Espagne. Les collègues espagnols, c'est la forêt de la région de Valencia, c'est-à-dire que c'est la même forêt d'ici et ça brûle très facilement tous les étés. Les collègues espagnols ont mis sur Internet des photos calcillées, la forêt complètement brûlée, sauf les cyprès. Les cyprès sont internes. Alors ça les a beaucoup intéressés et ils ont expérimenté là-dessus. Bon, ça c'est le cyprès. Le feu arrive. Et donc la température des cyprès augmente. Il n'y a pas peur qu'elle soit très haute, 60 degrés. C'est-à-dire, c'est pas épouvantable, à 60 degrés, l'arbre, il dégaze. C'est-à-dire qu'il envoie dans la trance-mer sous forme de molécules volatiles, sous forme de parfums, si vous voulez, tout ce qui est combustible en lui-même, c'est-à-dire des alcools, des hydrocarbures, des terpènes, des toluels, etc. Tout part dans la trance-mer. Bon, le feu arrive et ce cyprès, c'est comme un sac plein d'eau. Donc il ne brûle pas. Et c'est pour ça que sur les photos de forêts brûlées, on voit les cyprès. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces molécules volatiles, elles descendent devant et elles vont atteindre des cyprès qui sont très loin du feu et dont la température n'a pas augmenté. Ils dégazent. Le feu va finir par les atteindre et ils vont quand même. Il y a une grosse polémique là-dessus en Espagne parce que c'est toujours un peu la même chose. Ils discutent entre les biologistes et les forestiers. On pourrait croire qu'ils ont des intérêts communs, ils en ont parfois, mais généralement ça ne marche pas du tout. Les forestiers, ils disent mais c'est la bêtise. Tu prends un briquet qu'il met dans la cime d'un... Voilà. Ça va brûler. Les cyprès, ils vont brûler. Et donc ils brûlent. Mais ce n'est pas les conditions de l'expérience que j'ai raconté d'une température qui augmente doucement. Donc les biologistes de la région de Valencia, ils proposent de faire des parfums en cyprès. Les meilleures villes du monde en termes de boisement et d'agrément, c'est des villes où on a commencé par installer les arbres. Il n'y avait rien sur le terrain. On a mis les espaces verts, on a mis les arbres et quand ils étaient déjà grands, on a mis les maisons. Washington, une grande partie de Berlin, il y a comme ça une série de villes qui ont commencé par les arbres. Là, le résultat est très bon. Mais l'ambiance, c'est pas ça qu'on fait. On construit les maisons très serrées et puis après, on se dit tiens, ça serait bien d'avoir quelques arbres. Là, c'est beaucoup plus pire. Alors, je me suis allée... Oui, je... Hier, avec Marité, ils sont à Grenoble pour les voir comment ils aménagent cette ville puisque c'est écologiste. Et ils veulent, comme nous, on porte dans notre programme revégétaliser la ville et évidemment replanter. Et là, on s'est aperçus qu'ils ont un problème que nous saurons, encore plus important qu'eux, vu la largeur de certaines rues, ils peuvent porter des arbres. Mais les réseaux souterrains que nous avons construits, les goûts, la friction d'eau, l'électricité, etc., empêchent de replanter dans plein d'endroits. Et donc, ils sont en train de faire des essais de 15 mètres cubes. Donc, il y a probablement des arbres qui ont des racines extrêmement profondes qui pouvaient peut-être aller en dessous des réseaux. Mais on a des idées comme ça, ils sont belles idées. Après, dans la réalisation, on s'adresse pas qu'on se oeuvre à une urbanisation et à un aménagement qui n'a absolument pas pris en compte la nature dans la vie. Je vous suggère une solution. Je sais bien que dans le midi, il y a beaucoup de petits trucs trop étroits. On ne peut pas mettre des arbres. C'est matériellement impossible. Eh bien, mettez des liens. Aux pieds des liens, ça n'a que très très peu d'empris sur le sol parce que même quand la lienne est vieille, son tronc et les rouges restent très minces, les racines sont extrêmement profondes. Ça pousse très très vite les liens, beaucoup plus vite que les arbres. Moi, je connais des liens, donc si vous les regardez à la rue, vous les voyez pousser. C'est la vitesse d'un grand début d'une pendure. il faut se concentrer un peu, mais enfin, on la voit bouger. Bon, et c'est généralement des très belles fleurs pour une raison qui nous échappe. Les liens, c'est généralement des très belles fleurs et une pensance très rapide. Alors, comme elle pousse tellement vite, il y a un moment où il faut la faire traverser la rue. Et c'est magnifique. C'est facile de se procurer les liens, non ? La climatique de Armand, eh bien, en fin d'hiver, vous avez un énorme tas de fleurs très très belles. Il y a des très belles liens. Ça vaut le coup de travailler ça quand il n'y a pas assez de place pour les âmes. Quand on a vu une fleur de passifleur, on n'oublie jamais. Non, allez-y, aucun problème. Ah, un mot sur les passifleurs, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. Si vous pouvez avoir la passifleura et du lisse, c'est-à-dire la fleur qui a fait la fleur qui a fait la passion, maracujia, ça serait beaucoup mieux, mais elle ne peut pas. Celle-là, demande une chaleur que nous n'avons pas ici. Il y a des glaces dans les passifleurs. C'est des plans tout à fait que ce n'est. C'est des liens, n'est-ce pas ? Et elle se... Elle vient sur un support à l'aide de vrilles, en fond, comme la vigne. Supposez que ça soit ça la passifleur et je lui mets un bambou comme support. Elle envoie une vrille vers le support et juste avant de sa touche, vous déplacez le support de 5 centimètres sur la droite. C'est foutu pour cette fille-là. Elle ne se décourage pas, elle en envoie une autre et juste avant sa touche, vous déplacez le support de 5 centimètres sur la droite. Elle ne doit pas vous tenir. Je te dis parfois que vous mettez des arrêts et les plantes ne parlent pas. En tout cas, vous faites ça quelques-cinq fois et vous avez la surprise de voir que le coup d'après, elle vise 5 centimètres. Il y a quelque chose qui me déçoit dans le comportement de certaines municipalités. Le maire décide de couper un arbre pour une raison qu'elle ne peut. et il dit vous ne s'agressez pas on va le remplacer par 10 jeunes arbres de la même espèce. Ça paraît généreux, ça paraît vouloir dire place aux jeunes et je trouve ça très bien dans l'espèce humaine mais c'est très mauvais dans le cas des arbres. En fait, c'est une arnaque. C'est une arnaque financière parce que d'abord le gros arbre il ne demandait rien à personne, il ne coûtait rien à personne tandis que les jeunes il va falloir faire un trou avec de la même terre un arrosage automatique il va falloir lui mettre des supports pour que le banc ne les fasse pas couper. Après ça coûte. Il va falloir acheter les jeunes là. C'est une arnaque patrimoniale parce que le grand arbre c'est peut-être un patrimoine mais c'est surtout une arnaque écologique parce que le grand arbre en lui tout seul vous savez ce qui compte dans l'épuration atmosphérique c'est la surface. le grand arbre à lui tout seul il n'avait plus de surface que les villes dix arbres qui vont le replacer. Ça va venir mais il va falloir 25 ans pour que les petits collectivement s'atteignent la surface du grand qui a été abattu. si on veut si on veut revégétaliser la ville est-ce que ce serait cohérent de reflenter des arbres fruitiers des îlots d'arbres fruitiers dans la ville vous parlez de la ville ici mais il est bien entendu il y a un mouvement sur lequel vous devriez vous renseigner ça devient de Grande-Bretagne et ça s'appelle imprédible et libre les incroyables comme ce qu'ils les Anglais dans des cités ouvrières complètement en désarroi et bien ils ont mis des plantes alimentaires dans les rues et ça marche très bien ou pour ceux d'aller jusqu'en Angleterre vous allez à Bonaco et vous allez voir des arbres fruitiers couverts de fruits dans les rues donc il n'y a aucune raison d'éviter ça l'idée de petites forêts urbaines comme ça ça nous vient des pays bas et ça marche très très bien pourquoi ça ne marcherait pas ici dans les rues je ne vois pas de raison non je crois encore une fois toute plantation c'est mieux que si à la place dans mes dix c'est encore mieux que dans nos rues mais il ne faut pas croire que les dix jeunes ils vont remplacer le vieux immédiatement c'est ça que je voulais dire c'est encore une fois merci c'est encore une fois ça marche très bien c'est encore une fois c'est encore une fois